Bonjour à toutes, bonjour à tous. Personne m'a demandé de faire une vidéo sur ça, donc je vais le faire. C'est une vidéo pendant ce confinement. Portez-vous bien, ne sortez pas, c'est important. Soyez prudent à chaque sortie et ne sortez pas longtemps, même si la météo commence à être de bonne qualité. Donc la vidéo qu'on m'a demandé de faire aujourd'hui, quoi faire de sa voiture pendant le délai de confinement si on ne peut pas s'en servir, et qu'est-ce qui se passe sur une voiture qui ne roule pas pendant un mois, deux mois, trois mois. Il y a de grandes chances pour que celle-ci ait une batterie qui soit épuisée. Donc là, j'ai une batterie qui va être vide. Voilà, ça fait le bruit typique, donc le démarreur lance lentement, et ensuite ça claque plusieurs fois. Alors la batterie, j'ai mis une batterie comme ça, exprès, vide, pour ne pas que la voiture démarre, qu'elle est montée vite fait, votre batterie. Alors là, c'est une batterie la plus simple possible. Certaines batteries vont être moins faciles d'accès, et avec des caches supérieures, avec des fusibles, etc. Ça va être sur des voitures un peu plus modernes. Donc si vous avez le même cas que moi, c'est-à-dire une batterie qui commence à être faible en alimentation, n'hésitez pas à acheter un petit appareil comme ça, si vous n'avez pas une deuxième voiture, pour utiliser des câbles. Donc, c'est très simple. En fait, c'est une batterie que vous branchez chez vous, et qui va tenir la charge. Donc le petit booster, vous mettez la pince rouge sur le plus, la pince noire sur le moins. Il fallait appuyer sur boost pour pouvoir mettre un peu plus de pression. Et donc là, votre batterie est en route. Là, c'est dans le cas où vous n'avez pas de voiture. Un petit appareil comme ça, ça vous sauve les meubles. Très franchement, c'est très simple d'utilisation. Avant de faire ça, il est quand même recommandé de faire ses niveaux d'huile et d'eau avant de démarrer sa voiture. Théoriquement, si vous avez laissé votre voiture et que vous n'irez pas toucher, l'huile et l'eau n'ont pas bougé. Si vous n'avez pas de marque de flaque d'huile ou d'eau sous votre voiture, elle n'a a priori pas perdu d'huile. Donc moi, je n'ai pas eu besoin de le faire. Si vous voulez vous rassurer, surtout si vous ne le faites jamais, pensez à faire votre niveau d'huile et d'eau. Là, moi, sur cette voiture, c'est ici pour le contrôle du niveau d'huile, et éventuellement le remplissage, c'est ici. Et pour la partie haut, c'est le bocal beige qui est au fond. Pensez à regarder ça. Puisque vous êtes sur la partie mécanique, pensez à regarder également votre niveau de liquide de frein. C'est souvent au même niveau que le volant, et c'est un petit bocal pareil, de couleur beige. Assurez-vous qu'il soit au maxi ou quasiment au maxi, et qu'il y ait du liquide dedans, et que votre liquide ne soit pas trop noir. Si votre liquide est noir, souvent il est contaminé, et du coup, il est moins efficace que s'il était neuf. Si tel est le cas, vous voyez avec votre garage qui puisse vous faire la purge des freins, votre freinage sera grandement amélioré. Donc voilà, pensez à regarder votre niveau de liquide de frein également. Ça peut vous être utile. Donc à savoir que si votre voiture avait une batterie légèrement déchargée, comme ma voiture qui était ici, en principe, elle était juste déchargée, elle n'est pas morte. Si vous roulez une bonne vingtaine de minutes, votre batterie est sauvée, et vous n'avez pas besoin d'en racheter une. Si la voiture ne donnait vraiment rien, en principe, même si vous roulez 20 ou 30 minutes, la batterie, même si elle redémarre dans la journée, le lendemain, elle va être épuisée. Du coup, il faudra penser à changer votre batterie, et éventuellement contrôler votre alternateur. Mais en principe, ce sera juste au pire des cas, votre batterie, selon la voiture, ça va vous coûter entre 60 et 200 euros. Plus la voiture est grosse, plus la batterie va coûter cher, ce qui est logique. Donc le petit appareil qui m'a permis de charger la voiture, ça vaut une centaine d'euros. Petit appareil aussi qui est bien d'avoir dans son garage à la maison. C'est un petit appareil comme ça, qui vaut quelques euros, c'est pas très cher. Ça permet de contrôler et la pression des pneus, et le niveau de gomme restante sur le pneu. Il suffit d'appuyer, voilà, hop, un peu fort. Donc, deux fonctions possibles, la fonction barre, donc pour la pression, et la fonction millimètre. Donc, je vais brater les roues. Donc là, je me mets en millimètre, et ça me permet de mesurer la gomme restante sur le pneu, donc là, 5,6 millimètres. Donc en fait, vous faites ça, vous mettez, il y a une petite pointe qui sort derrière, qui est réglable. Vous poussez la pointe. Je le rallume parce qu'il est assez sensible. Vous poussez la pointe jusqu'à le fond de la crevasse en vous appuyant sur le reste du pneu, et ça va vous donner une indication. Donc là, on a aux alentours de 5,5, 5,7, en fonction de là où on place le pneu. Donc sur les rainures. Dans les rainures, vous avez des petits témoins d'usure. Votre pneu est complètement usé à partir du moment où il indique moins d'1,6 millimètre. S'il est au-dessus d'1,6 millimètre, le pneu est bon, et ça va jusqu'à 6,5, 7, en fonction des pneus, on va dire, normaux. Donc là, un pneu qui est à 5,5, comme ici, il a 10, 15 % d'usure, donc il est quasiment neuf. Il n'y a aucun problème avec ça. Et la deuxième fonction de mon petit appareil, c'est pour contrôler le taux de pression du pneu. Très important. Parce que normalement, on est censé faire sa pression des pneus tous les mois. Personne ne le fait, quasiment. Voilà. 2,1. Il faut l'enfoncer assez fort. Donc moi, la recommandation est à 2 barres sur ce pneu-là. Donc je suis bon. Donc vous prenez votre petit appareil, vous le placez sur barre et vous l'enfoncez très fort dans la jauge. Il ne faut pas que ça siffle comme ça sifflait. Si ça siffle, c'est que ça sort l'air. Là, il ne faut pas faire ça. Ça va bloquer le pneu et ça va vous permettre de contrôler la pression de votre pneu. Vous faites ça sur les 4. N'hésitez pas à le faire sur la route secours aussi. Vous avez le temps en ce moment de contrôler ça. Si toutefois le gonflage n'était pas bon, soit si vous avez la chance d'avoir une maison, achetez un petit compresseur. Ça ne vaut pas très cher, un petit compresseur électrique et ça vous permet de gonfler vos pneus à la maison sans avoir besoin de vous déplacer. Pareil, vous allez trouver ça avec le matériel pour gonfler les pneus à une centaine d'euros. Et si vous ne pouvez pas, si votre pneu n'est pas à plat, rendez-vous à la station la plus proche pour pouvoir gonfler vos pneus. Mais ce petit appareil-là, ça vaut, je ne sais pas, 5 ou 10 euros. Ce n'est pas très cher et ça permet de faire des contrôles de base sur votre voiture. Donc une fois que vous avez contrôlé votre niveau d'huile, que vous avez contrôlé votre niveau d'eau, que vous avez remis en route votre véhicule, que vous avez contrôlé la pression et la hauteur de vos pneus, vous pouvez également, si vous en avez la possibilité, jetez un oeil à travers vos jantes sur les disques de frein. De manière très simple, pour voir les disques de frein, vous passez votre doigt, comme vous n'avez pas roulé, vous pouvez le faire, et touchez le disque de frein de haut en bas pour voir s'il est lisse et s'il n'y a pas de bordure sur la partie haute du disque. Si vous n'avez pas de bordure et que votre disque est plutôt lisse aux touches et aux doigts, votre frein est bon. Par contre, si vous avez une crevasse sur votre disque de frein qui est vraiment importante, donc vous allez le sentir avec votre doigt, là, votre disque de frein est HS et il va falloir penser à le faire remplacer. Donc ça, ça va être des contrôles assez faciles de base en quelques minutes. Vous allez pouvoir et contrôler votre qualité de batterie, et contrôler tous vos niveaux, la hauteur de vos pneus, la pression de vos pneus. Là, vous êtes déjà pas mal. Je vous conseille également puisque souvent les voitures ne vont pas rouler et vont être du coup empoussiérées. Avant de partir, n'hésitez pas intérieur-extérieur à faire tous vos carons. Ça ne mange pas de pain, c'est facile à faire et c'est très bon pour la sécurité. N'oubliez pas les rétroviseurs. C'est bon à faire aussi. Une fois que vous avez fait ça et une fois que votre voiture est en route, dès que votre voiture est en route, contrôlez, profitez-en, vos feux. Donc idéalement, faites-vous assister d'une deuxième personne. Mettez en route les feux, les freins, n'oubliez pas la marche arrière et les anti-brouillères. Donc ça, c'est spécifique à chaque voiture. Dernier contrôle que je peux vous proposer de faire avant de reprendre la route et votre voiture, contrôlez vos essuie-glaces. L'essuie-glace doit être lisse et le caoutchouc ne doit pas se décoller à l'avant comme à l'arrière. s'il se décolle, pensez à les faire remplacer parce qu'ils vont être inefficaces. Également, quand vous nettoyez vos carreaux, passez également un coup de chiffon sur vos essuie-glaces. Ça évitera tout nouveau dépôt de poussière, etc. Et l'essuyage, ce sera nettement amélioré. Et encore une fois, la sécurité sera augmentée. n'oubliez pas de faire votre niveau de lave-glace. Moi, il est ici. Vous n'êtes pas obligé d'acheter du lave-glace en supermarché ou sans trop tôt. Vous pouvez mettre du nettoyant vitre de maison, de la Jax, avec de l'eau. Vous mettez ça dans votre bocal, ça nettoie très bien. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez le faire dès la maison. Donc, en résumé, première chose à faire, contrôle de niveau d'huile, contrôle de niveau d'eau. Une fois que ça s'est fait, je mets en route mon véhicule. Si la batterie est bonne, tant mieux pour vous. Pendant ce temps-là, pendant que le véhicule tourne, vous pouvez contrôler votre niveau de liquide de frein et la qualité du liquide. Encore une fois, il faut qu'il soit le plus clair possible pour être de meilleures fonctions. Avec le petit appareil, si vous avez la chance d'en avoir un, contrôler la pression des pneus puisque ça se dégonfle vite et on est censé les contrôler tous les mois. Faites ça, la hauteur et ensuite, nettoyez vos carreaux. Regardez par la même occasion vos essuie-glaces. Remplissez le liquide de lave-glace. Là, vous serez plus ou moins tranquille. Et une fois que vous êtes sur la route, votre voiture n'a pas roulé pendant un mois, deux mois, trois mois. Allez-y tranquillement. Ne forcez pas sur celle-ci. Roulez les premiers jours sans la forcer. Ça va réhabituer toute votre mécanique, vos étriers de frein, votre boîte de vitesse, etc. à reprendre la route dans les meilleures conditions et garder votre voiture le plus fiable possible. Et n'oubliez pas de contrôler vos feux évidemment avant de repartir comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, avec l'ensemble de ces contrôles-là, votre redémarrage va se faire dans les meilleures conditions possibles et vous serez à priori en toute sécurité. Votre voiture ne s'usera pas plus qu'avant le confinement. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette courte vidéo d'aide au redémarrage pour votre véhicule. Merci à vous d'être toujours plus nombreux. N'hésitez pas à vous abonner. Le Garage PTS YouTube, Facebook et Instagram. Merci à vous. A bientôt. A bientôt.